bonjour à tous pour cette troisième séance sur les combustions aujourd'hui on va partir d'une situation problème on va expliquer ce qui s'est passé durant cette histoire donc ici Léa et François ont la maison pour eux seuls ce week-end leurs parents sont partis à deux aimant la viande cuite au barbecue François a décidé d'inviter leur ami pour en faire un comme le temps ne s'y prête pas actuellement il a choisi de l'organiser dans l'espace clos qui est leur garage durant la soirée tous les convives ont commencé à suffoquer ils ont tous dû sortir du garage les pompiers ont même été appelés pour porter secours à certains donc notre but ici est de savoir qu'est ce qui s'est réellement passé durant la soirée pour que les convives soient autant incommodés pour cela je vous propose regarder cette petite vidéo de la regarder même deux fois une première fois pour voir qu'est ce qui se passe et la deuxième fois avec le document support après je vous propose de mettre la vidéo en pause pour terminer de remplir ce document support nous allons faire la combustion du carbone dans le dioxygène cette combustion est une transformation chimique elle nécessite deux réactifs le dioxygène préparé au préalable par déplacement d'eau dans un bocal et le carbone un petit morceau de fusain suffira on démarre la combustion du carbone dans l'air avec un briquet avant de l'introduire dans le bocal de dioxygène pur A la fin de la combustion, on ajoute de l'eau de chaud. Ce test va nous permettre de savoir si la combustion a produit du dioxyde de carbone. Lorsque l'on agite, on constate que l'eau de chaud devient blanche. Le test est donc positif, cela veut dire que la combustion du carbone produit bien du dioxyde de carbone. Si c'était la première fois que vous voyez la vidéo, je vous conseille vivement de la remettre avec le document en support en proximité pour pouvoir le remplir. Puis, de retour à cette image, de mettre la vidéo sur pause pour pouvoir terminer de remplir le document. Les réponses viennent juste après. Par la schématisation, alors ça va aller vite donc il faudra régulièrement que vous mettiez en pause la vidéo pour compléter, améliorer votre fiche de travail si cela est nécessaire. Donc, situation initiale. Avant la combustion, on a un flacon. Ce flacon, on montre qu'avant la combustion, il contient du dioxygène, puisque la bûche est incandescente, s'enflamme. Évidemment, pour passer à la combustion, on aura remis du dioxygène à l'intérieur du flacon. Donc, du dioxygène pur dans le flacon et du charbon de bois carbone porté à l'incandescence. On introduit le charbon de bois porté à l'incandescence dans le flacon. Le charbon de bois brûle vivant. Il s'enflamme. Il y a même projection d'étincelles. Puis, la combustion va progressivement cesser et le charbon de bois va s'éteindre. Il ne l'a pas brûlé en totalité. Donc, on a du charbon de bois non brûlé et des cendres. Une fois que la combustion est terminée, deuxième test, à l'eau de chaud. On prélève le gaz présent dans le flacon. On le fait passer dans l'eau de chaud. Et on constate que l'eau de chaud se trouble. Ce qui signifie qu'il y a du dioxyde de carbone. Ce sont des tests de reconnaissance que nous avons travaillé avant le confinement ou par des vidéos pendant le confinement. Alors, on complète ici avec la présence de dioxyde de carbone que l'on va légender à la situation finale, sur le schéma de la situation finale. Interprétation. Le gaz qui est consommé lors de la combustion du carbone. Consommé, c'est-à-dire qu'on l'avait au début, qu'on ne l'a plus à la fin. Le gaz qui était présent initialement, c'est du dioxygène. Et le gaz, ce dioxygène, on ne le retrouve plus à la fin. Donc, le dioxygène est consommé. Et le gaz qui s'est formé, lui, il est présent à la fin. On ne l'avait pas au début, on ne l'avait pas lors de la situation initiale. Et bien, ce gaz qui est formé, c'est le dioxyde de carbone. On a prouvé qu'il était présent, une race à l'eau de chaud. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que cette transformation, cette combustion, pardon, est une transformation chimique ? Et bien, cette combustion est une transformation chimique parce qu'on a deux situations initiales et finales qui sont différentes. Alors, il y a un petit bloc d'affichage, là, ce n'est pas très grave. Donc, au début, on a du dioxygène pur à la fin du dioxyde de carbone. Et à la fin, on a moins de charbon de bois, moins de carbone qu'au début. Donc, on a situation initiale et situation finale qui sont différentes avec des espèces chimiques qui ont été consommées, le carbone et le dioxygène, et une nouvelle espèce chimique qui s'est formée, le dioxyde de carbone. Les deux réactifs de la combustion du carbone dans le dioxygène. Et bien, ces deux réactifs sont les substances qui sont consommées, le carbone et le dioxygène. Le produit, c'est l'espèce chimique qui est fabriquée, qui est produite lors de la combustion. Et bien, bien évidemment, ce produit, c'est le dioxyde de carbone. Et enfin, le bilan. Alors, je vous rappelle que le bilan, on a travaillé à l'occasion du chapitre MAT3 sur les bilans chimiques. C'est une écriture codée. Réactif, flèche, produit. Donc, le carbone plus 2 dioxygène. Flèche, le dioxyde de carbone. Carbone réagit avec dioxygène pour donner au cours d'une transformation chimique du dioxyde de carbone. Les réactifs, le produit. Voilà, ce bilan sur le TP est terminé. Du coup, que s'est-il vraiment passé dans le garage ? Il faut savoir en premier lieu que le garage était un espace clos non ventilé. Du coup, la quantité de dioxygène présent en sang sain était restreint. Il faut aussi savoir que le barbecue a comme combustible du charbon et que le charbon est composé essentiellement de carbone. Aussi, cette quantité de dioxygène restreint a été consommée par la respiration des convives, mais aussi par la combustion du charbon, composé essentiellement de carbone. Comme je le disais précédemment. Du coup, manquant de dioxygène, les convives ont été très vite incommodés. De plus, il faut savoir que le dioxyde de carbone est un gaz toxique, comme le montre le tableau ci-après. On passe d'un léger trouble, à peine perceptible, à éventuellement une intoxication grave pour vous conduire jusqu'à la mort, s'il n'y a pas d'action rapide. Donc, dans le cahier, on va pouvoir écrire sur une nouvelle page, cran 3, la combustion du carbone et coller les deux feuilles support. Pour finir, un petit exercice, justement sur la combustion du carbone, qui vous a été donnée sur les documents papier et transmis par mail. Cet exercice sera corrigé durant la prochaine séance, mais éventuellement vous pouvez me le remettre pour avoir mon avis. Et pour finir cette vidéo, la correction des exercices de la vidéo précédente. Donc, la correction du premier exercice. Ici, Adam réalise l'expérience schématisée sous-dessous. Donc, on voit bien une bouteille remplie d'acide chlorhydrique dilué et d'un morceau de calcaire. La bouteille est posée sur une balance. De plus, elle est fermée. Là, quels sont les réactifs ? C'est donné sur le schéma. Il s'agit de l'acide chlorhydrique dilué et du morceau de calcaire. Quelle est la masse de ces réactifs ? Cela est indiqué sur la balance. 57,3 g. Donc, la masse est de 57,3 g. Cité un des produits formés. Souvenez-vous, cette expérience-là, on l'avait fait avec les tubes à essai lors de la dernière séance juste avant les vacances. Et on avait dit qu'un des produits formés était du dioxyde de carbone. La dernière question. Quelle masse est indiqué sur la balance de droite ? Ici, la bouteille est formée. Donc, ils ne peuvent rien y rentrer, ni rien en sortir. Du coup, la quantité de matière doit être la même. Donc, comme la balance de gauche indique 57,3 g, la balance de droite indique la même chose. Donc, la masse est de 57,3 g. Maintenant, la correction du deuxième exercice concernant la photosynthèse. Donc, en présence de lumière, les végétaux chlorophyliens transforment du dioxyde de carbone et de l'eau en sucre comme le glucose. S'agit-il d'une transformation chimique ? Si oui, pourquoi ? Oui, il s'agit bien d'une transformation chimique. Car, au départ de l'expérience, nous avons du dioxyde de carbone et de l'eau. Et à la fin, nous avons des sucres comme le glucose. Les substances présentes au départ sont différentes des substances présentes à la fin. Donc, il s'agit bien d'une transformation chimique. Et si on veut écrire son équation ? Eh bien, c'est toujours le format mathématique, plus ou moins mathématique, qu'on a vu dans la séance précédente. Cela va s'écrire de la manière suivante. Dioxide de carbone, plus eau, flèche, glucose. Qui veut dire, le dioxyde de carbone réagit avec l'eau. Le plus veut dire, réagit avec, pour former, c'est ce que signifie la flèche, pour former du glucose. Donc, voilà où se termine cette troisième vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à jeudi pour la suivante. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada